Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Carole Libre. Aujourd'hui, je vais faire un point lecture sur les dernières lectures que j'ai effectuées ces deux dernières semaines. Donc j'ai cinq bouquins à vous présenter. C'est parti, on commence tout de suite. Alors le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit du livre d'Anna Kent dans la vallée, qui est publié aux éditions de presse de la cité. Donc je vous en ai parlé parce que c'est un livre qui est rentré dans mon challenge du Pumpkin Bottom Challenge, organisé par Guimauze. Je vous en avais parlé brièvement je crois quand je vous ai présenté ma palle. Alors, ici on est avec Nora en Irlande au début du 19ème siècle. Nora vient de perdre son mari. Elle se retrouve seule pour élever son petit-fils, puisque sa propre fille est morte quelques temps auparavant. Elle se retrouve avec, je ne sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit Michéal, je pense que c'est Michel, ou Michael, je ne sais pas comment on prononce, mais moi dans ma tête c'était Michel pendant toute ma lecture. Donc elle se retrouve avec cet enfant qui a trois ans ou quatre ans, et qui du jour au lendemain est devenu un enfant qui ne marche plus, qui ne parle plus. Et en fait Nora est persuadée que son enfant est possédé par un changelin. Donc on est plutôt dans une ambiance avec les fées, le folklore irlandais. Donc les changelin, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce seraient des fées qui viennent prendre votre place dans votre famille, pendant que vous, donc qui prennent votre apparence, viennent dans votre famille pendant que vous, vous êtes dans la famille des fées. Donc Nora est persuadée que son petit-fils a été échangée contre un changelin. Et elle va rencontrer Nance Roche, qui est une sorte de sorcière, qui vit en ermite dans la forêt, qui est à la fois accoucheuse, guérisseuse, considérée un peu comme une sorcière. Et toutes les deux, elles vont essayer de chasser le changelin, pour que Michel revienne à la place du fée. Alors c'est une histoire qui parle de fées, c'est une histoire qui parle de folklore, qui parle d'Irlande. Mais à aucun moment, on ne voit des fées. On n'est pas du tout dans un récit qui est fantastique, qui relève de la fantaisie, pas du tout. Là, on est vraiment dans quelque chose d'historique. Et en fait, je trouve que ce bouquin montre très bien l'Irlande à la croisée entre la croyance catholique, donc les gens du village qui pensent que Nance Roche est une sorcière, mais qui font quand même appel à elle quand ils ont besoin d'elle, ils sont bien contents. Donc ça, c'est le côté catholique, rationnel, entre guillemets, bien sûr, de l'Irlande. Et de l'autre côté, on voit peu à peu toutes les croyances liées au folklore, liées aux légendes qui disparaissent, puisque Nance Roche est considérée parfois un peu comme une folle. Nora elle-même se pose beaucoup de questions. Il ne se passe pas beaucoup de choses dans ce bouquin. C'est un temps assez lent de lecture, c'est contemplatif, ça fait la part belle à la nature. On est dans une Irlande très pauvre. Il s'agit de paysans perdus dans une petite vallée. Donc l'entrée part pas dans tous les sens, il n'y a pas de rebondissement à toutes les pages. Mais l'écriture est très belle. Et puis je trouve que vraiment on est plongé dans cette histoire qui est dramatique, parce qu'on sent, ça monte, voilà, la tension monte de plus en plus. On se demande où les deux femmes vont aller jusqu'où elles vont aller, quoi, pour retrouver Michelle, puisqu'elle pense réellement que c'est un fait qui a pris la place du garçon. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc quand on le sait, connaissant plus la fin de l'histoire, ça vous glace un peu les sens. Je recommande vraiment cette lecture aux presses de la cité. Ensuite, j'ai enchaîné, alors, toujours dans des lectures très gaies, avec My Absolute Darling, de Gabrielle Talent, et c'est aux éditions Galmester. Donc ce livre, je ne vais pas vous en parler énormément, parce que je pense qu'il est passé beaucoup sur les vidéos, beaucoup sur les blogs. Bon, en fait, je l'ai eu complètement par hasard, je l'ai trouvé dans une boîte à livres, donc je l'ai réupéré. Parce que sinon, je ne l'aurais peut-être pas forcément lu tout de suite. Et pareil, je l'ai lu dans le cadre du challenge. Ça, c'était dans la catégorie La feuille d'automne emportée par le vent. Alors, ça raconte quoi, My Absolute Darling ? Premier chapitre, vous êtes dans le bain. Turtle, de son vrai nom, Julia, vieil son père, en Californie. Alors, ce n'est pas la Californie comme on la voit avec les plages, le sable blanc, les surfers. Ce n'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment la Californie dans la nature, un peu perdue. Donc, ils vivent isolés. Le grand-père n'habite pas très loin dans une caravane. Ils passent leur temps à tirer à la carabine ou au pistolet dans la maison. Bon, là, ça ne les gêne pas plus que ça. Turtle va quand même à l'école, mais elle a des soucis pour apprendre. Elle a du mal en vocabulaire, elle a du mal à lire. Et puis, premier chapitre, scène d'inceste, puisque son père, qui s'appelle Martin, est un père autoritaire, un père abusif, et il abuse sexuellement de sa fille régulièrement. Turtle, elle, ce n'est pas qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive, mais son père lui répète toute la journée qu'elle est idiote. qu'elle est bête, qu'elle ne comprend rien. Donc, pour elle, c'est entre guillemets normal de vivre cette relation avec ce père qui l'isole en fait de tout. Elle n'a pas d'amis au collège. Elle est au collège et en troisième à peu près. Elle n'a pas d'amis. Sa vie, ça se cantonne aux armes qu'elle manipule parfaitement, qu'elle s'est démontée, remontée. Elle est proche de la nature, donc elle n'hésite pas à marcher des heures et des heures pour se balader dans la nature seule. Elle est proche de son grand-père et puis sortie de ça, voilà, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans sa vie. Donc, les 200 premières pages, je crois que ça tournait un peu en rond. Ça tourne autour de Turtle. Ça nous calme vraiment bien le personnage. Il ne se passe pas grand-chose dans sa vie. Elle est sous la coupe de ce père qui en plus est persuadé que la fin du monde va arriver. Donc, en fait, il a des provisions dans son sous-sol, des médicaments. Il entraîne sa fille de manière physique pour qu'elle puisse résister si jamais il y avait, je ne sais pas, une apocalypse. Donc, il faut quand même aller jusqu'aux 200 premières pages. Je me suis accrochée. Je me suis même dit à un moment donné, si c'est comme ça tout le long, je laisse tomber. Et puis, en fait, il y a un déclic. Puisqu'on se doute que Turtle va à un moment donné se révolter. En fait, elle va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Jacob qui est au lycée, qui est un petit peu plus âgé qu'elle. Et en fait, elle va plus ou moins tomber amoureuse de lui, même si elle n'arrive pas à mettre des mots sur cette relation. Et elle va se rendre compte que ce qu'elle vit avec son père, ce n'est pas normal. Elle va se confier aussi à un professeur qui va essayer de l'aider. Et à partir de là, la situation se renverse. Et en fait, Turtle va essayer de prendre son envol, son essor et de se sortir de cette situation. Alors, je vous préviens, c'est assez vulgaire. Les personnages emploient des mots grossiers. C'est récurrent. C'est violent. Il y a cette scène d'inceste dans le premier chapitre. Je ne vous spoil pas parce que c'est vraiment dans les dix premières pages. On le voit tout de suite. Ce n'est pas vraiment décrit mais on nous le suggère fortement. Donc, il y a vraiment toute cette violence inhérente au bouquin. Mais alors, quelle claque en fait quand vous l'avez terminée et quand vous... Enfin, surtout quand on arrive dans la partie où Turtle commence à prendre son envol, à prendre sa liberté, à prendre conscience qu'elle n'est pas si bête que ça, qu'elle peut s'en sortir. et la fin. Voilà, ça m'a quand même scotché. Ce bouquin, je vois vraiment bien en adapter en film parce qu'il y a moyen de faire quelque chose de grandiose. Il faut s'accrocher au départ. Ce n'est pas forcément évident. La langue n'est pas forcément évidente mais c'est vraiment... Enfin, je comprends pourquoi il a été élu meilleur livre de l'année par certains magazines même si pour moi ce n'est pas forcément le meilleur. Mais c'est vraiment une grosse claque dans la tête du lecteur. Je confirme. Ensuite, j'ai complètement changé de style. Alors, toujours aux presses de la cité, j'ai lu Dans les bras de Verdun de Nick Dibec. Voilà, presse de la cité. Alors là, on est, comme son nom l'indique, à Verdun en 1921. Tom est américain. Alors, c'est un peu... Au début, je n'ai pas très bien compris qu'est-ce que faisait cet Américain parce qu'il est jeune. Il n'a pas fait la guerre. Enfin, il a fait la guerre. Il était brancardier. Il avait 17-18 ans. Là, il se retrouve en fait à collecter les ossements sur les champs de bataille pour constituer un lossuaire de Verdun. Parce que oui, il a bien fallu à un moment donné aller ramasser les morts, ce qu'il en restait, les ossements, et puis enterrer, rendre hommage dignement à ses soldats. Il travaille en fait pour un prêtre qui reçoit les familles les familles qui viennent chercher leur... qui essaient de rendre un dernier hommage et pourquoi pas trouver les dépouilles de leur frère, de leur fils, de leur père. Donc, il est vraiment dans cette misère-là, Tom. Et puis, un jour, il y a Sarah. Sarah, c'est aussi une Américaine qui débarque parce qu'elle recherche son mari qui aurait disparu à Verdun. Et Tom et Sarah, je ne peux pas dire qu'ils tombent vraiment amoureux. ils vont en liaison. Ça, c'est sûr. Alors, je dirais que c'est plus Tom qui tombe peut-être amoureux d'elle. Sarah, elle noie un peu son chagrin dans les bras de Tom. Et puis, en fait, Tom va lui mentir. Sarah lui demande si Tom aurait connu son mari qui était Américain dans une des divisions. Et Tom, lui, il pense que faire un petit mensonge, ça va plutôt la réconforter. Vous savez, ce genre de mensonge où on se dit ça va lui faire du bien, ça va lui faire plaisir. Donc, Tom va mentir à Sarah. Et à partir de là, en fait, il y a tout un engrenage qui se met en route. Les personnages vont se retrouver tous les trois quelques années plus tard à Bologne, en Italie, dans un hôpital psychiatrique où on a retrouvé en fait un soldat qui serait d'origine, alors on ne sait pas s'il serait anglais, s'il serait... s'il serait... s'il était anglais, s'il est américain. En tout cas, Sarah est persuadée qu'il s'agit de son mari. Il a perdu la mémoire, il ne sait plus du tout qui il est. Donc Sarah est persuadée que c'est son mari qui est enfermé dans cet hôpital psychiatrique. Et un autre personnage qui s'appelle Paul, qui lui est autrichien, est persuadée qu'il s'agit d'un... Je ne peux pas trop vous en dire, d'un soldat qu'il aurait connu pendant la Première Guerre mondiale. Alors, j'ai bien aimé l'ambiance de ce roman parce que je trouve qu'on a de belles descriptions, on est bien dans cette ambiance post-Première Guerre mondiale avec tout le traumatisme que ça a engendré. Je trouve que le passage sur l'hôpital psychiatrique à Bologne est vraiment très bien fait. On voit l'impact que ça a eu sur les soldats qui font des cauchemars, qui ne sont plus du tout eux-mêmes, qui deviennent complètement fous. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Après, le problème de ce bouquin, c'est que l'auteur, il a voulu faire trop de personnages. Donc parfois, on est un peu perdu parce que qui dit beaucoup de personnages dit beaucoup d'histoires disparates. Du coup, moi, je ne savais plus... Parce qu'en fait, parfois, il saute un peu d'une histoire à l'autre, du coq à l'âne, j'ai envie de dire. Donc, Tom, j'ai eu du mal à le situer au début par rapport à son histoire personnelle. J'ai eu du mal à situer Sarah aussi. On ne comprend pas très bien quelles sont ses motivations. Il y a Paul, à un moment donné, donc cet autrichien, qui arrive. en plus, l'histoire est racontée sous forme de flashback parce qu'en fait, Paul et Tom se sont retrouvés en 1950, je ne sais plus où c'est, en Californie, à Santa Monica ou quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez, c'est un peu, selon moi, embrouillé et je pense que l'auteur, il a voulu mettre trop d'histoires, trop d'anecdotes, trop de personnages et parfois, il perd son lecteur et c'est vraiment dommage parce que l'histoire est intéressante. Ensuite, j'ai enchaîné, alors ça, c'est grâce à Babelio, la dernière masse critique, j'ai lu Magnifica, donc Maria Rosaria Valentini et c'est aux éditions de Noël avec une magnifique couverture. J'adore, des prix Raphaelite, voilà, c'est superbe. Alors, Magnifica, c'est, ça raconte l'histoire de Ada Maria qui vit en Italie dans un petit village des Abruzes. On est dans les années 50 à peu près. Elle vit, alors, c'est un peu bizarre sa famille, elle, elle s'est beaucoup occupée de son frère Pietrino, donc elle est très proche de son frère, elle vit avec lui, ils ont beaucoup d'écarts à elle, elle s'en est beaucoup occupée quand il était petit. Sa mère est morte peu de temps avant, son père a une maîtresse qui s'appelle Teresina, mais Ada Maria s'entend très bien avec cette femme, en fait. Une relation, enfin, un univers familial un peu étrange. Et puis, Ada Maria, c'est une fille qui est très proche de la nature, elle est très belle, très proche de la nature, elle va souvent se promener. Et un jour, elle tombe sur un homme qui s'avère être, en fait, un ancien Allemand qui a fait la Seconde Guerre mondiale, donc qui est venue faire la Seconde Guerre mondiale en Italie, et qui n'est pas repartie avec son régiment et qui vit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans une grotte tout seule en ermite qui est complètement coupée du monde. Et donc, elle va commencer à s'occuper de cet homme en lui apportant d'abord des vêtements, de la nourriture et une relation va se nouer avec lui, voire une histoire d'amour. Je ne vous en ai pas plus parce que c'est un roman qui est quand même assez court, qui fait 300 pages, mais qui se lit très vite. Il ne se passe pas non plus des masses de choses dans ce bouquin, donc vous n'attendez pas à avoir des tas de rebondissements. C'est un roman qui est contemplatif, mais qui a une langue vraiment magnifique. L'auteur, c'est une poétesse à la base et on le ressent vraiment. Sa langue, elle est belle, elle est magnifique, elle est divine. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de filles du style, beaucoup, voilà, c'est... En fait, vous êtes complètement immergés dans cette langue. C'est hyper bien traduit en plus. Je vois que la... Ce qui a traduit, c'est Lise Kaya. Elle a vraiment très... Enfin, je pense qu'elle a fait un très bon travail de traduction. Et c'est vraiment une très belle histoire d'amour. Une histoire de femme aussi parce qu'on va suivre d'abord la mère d'Ada Maria puis Ada Maria elle-même qui va donner naissance à une petite fille qui s'appelle Magnifica d'où le nom du bouquin. Il ne se passe pas énormément de choses hormis ces histoires d'amour. Ces amours... J'ai rédigé ma chronique sur le blog et j'ai dit que c'était des amours dans... Au plusieurs sens. Il y a l'amour passion, il y a l'amour qu'éprouve une mère pour sa fille, il y a l'amour d'Ada Maria pour son frère piétrineau donc un amour fraternel et aussi l'amour... Cet amour étrange qu'elle va nouer pour sa belle-mère qui a pris la place de sa mère. C'est un très beau livre que je recommande vraiment. Alors, je n'ai pas lu beaucoup de livres de la rentrée littéraire mais celui-ci, j'en suis vraiment satisfaite et j'ai été vraiment conquise par la langue de l'auteur. Et je vais terminer ce dernier bouquin. Donc là, je vais sortir de tout ce qui est contemporain, guerre, rentrée littéraire pour vous parler d'un livre que... En fait, c'est l'auteur qui me l'a proposé, gentiment proposé. Donc, c'est Atlas des courants invisibles de Thomas Gerbeau et c'est aux éditions Amazon. Je ne savais même pas qu'Amazon éditait des bouquins ou maintenant, je le sais. Alors, il m'a proposé ce bouquin. Ici, on va suivre en fait, des personnages qui au départ sont placés dans un hôpital psychiatrique. Donc, on va suivre Anton et Tara. Donc, Anton, lui, il entend tout au dévoi. Tara, elle a un peu des tocs, elle veut que tout soit bien aligné. Voilà, ce genre de... Il faut que tout soit carré, sinon ça ne va pas. Et puis, voilà, leur vie se déroule dans cet hôpital psychiatrique. C'est assez morne. On se demande ce qu'ils font là, d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas plus fous que vous et moi. Et puis, en fait, un jour, Anton s'aperçoit qu'il y a un homme qu'il appelle le veilleur. Un homme nous vient à l'hôpital psychiatrique, se pose dans le jardin et observe les malades et repart ensuite. Et Anton, un jour, elle décide à lui parler et ce type s'appelle Richard et il lui dit écoute Anton, enfin, il lui dit en gros t'es pas fou, tu souffres de la même chose que moi. Viens, je t'emmène et je t'explique pourquoi tu es dans cet hôpital psychiatrique. Donc Anton, au départ, est un peu sceptique. Il va suivre cet homme et en fait, avec ce fameux Richard, il va découvrir Anton, qu'il a un don, qu'il a un talent. Donc le talent d'Anton, c'est de lire dans les pensées des gens. D'où le fait qu'il entendait des voix, en fait. Il pensait qu'il était fou mais il lisait dans la conscience des gens et il n'arrivait pas à maîtriser ce don. Tara, elle, elle n'est pas folle non plus, elle a aussi un autre don. Et puis en fait, Anton va, au retour de son expédition avec Richard, revient dans la l'hôpital psy et se rend compte que Tara a disparu. Et qu'en fait, il est avec elle mais aussi avec d'autres personnages au centre d'une machination, au centre d'une expérience scientifique et qu'il est recherché en fait par une organisation scientifique qui est basée en Suisse. et il va essayer d'aller rechercher Tara qui, elle, a été enlevée par cette organisation. Donc en fait, on est dans du... à la croisée entre du... d'un roman qui s'approcherait de quelque chose de scientifique parce que, en fait, l'auteur se base sur les capacités mentales des personnages. Ce n'est pas des pouvoirs magiques, ce n'est pas des talents du style voler ou moi, je ne sais pas, faire de la magie. C'est vraiment... Tout se passe dans le cerveau. Ils ont tous des capacités en lien avec le cerveau. Donc, on est dans cet univers-là qui est un peu... Voilà, qui va se rapprocher peut-être plus de la fantaisie, de la science-fiction. Et puis, il y a un côté très roman d'aventure parce qu'en fait, on va passer de l'hôpital psychiatrique à la Suisse. De la Suisse, on va faire un détour par la Russie et on va finir l'expédition au Népal. Donc, il se passe plein, plein de choses. Ça va vraiment à 100 à l'heure. Alors, le bouquin, il paraît gros, mais parce que c'est... On s'est imprimé un peu bizarrement, je trouve, Amazon. Donc, en fait, il n'est pas si gros que ça. Je l'ai lu vraiment très rapidement. Ça m'a bien plu. Le seul bémol que j'ai à apporter, c'est que les personnages, je les ai trouvés parfois pas assez approfondis à mon goût. Voilà, j'aurais aimé me sentir plus proche d'eux. Donc ça, voilà, ça m'a un peu gênée. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de rebondissements. Il se passe beaucoup de choses. Pour le coup, on ne s'ennuie pas du tout dans le bouquin. Mais parfois, moi, j'aurais aimé, voilà, qu'on se pose plus, qu'on me décrive plus les choses, qu'on me les explique davantage. Et ça, ça m'a... Ça m'a un peu manquée dans ce livre. Donc voilà, c'est Atlas des courants invisibles de Thomas Gerbeau aux éditions Amazon. C'en est fini donc de ce point lecture. J'espère que les bouquins que je vous ai présentés vous ont plu. Dites-moi si vous les avez lus, s'ils vous intéressent. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et surtout de me laisser des commentaires. Je vous remercie. Et puis là, je vous retrouve bientôt pour peut-être un book haul, je verrai, ou un point lecture. Merci, je vous souhaite de belles lectures et je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao.